c'était le 31 décembre la dernière fois et aujourd'hui l'équipe est en place allez destination allez ce n'est plus que question des heures dans quelques heures allez j'ai rien dit les bretelles sont déjà en place et je vais les enfiler destination dans quelques heures regarde votre montre voilà le car est là on sort de la station ou la semi mais voilà allez le car va partir allez on sort de la station pour la semi dans quelques heures je serai heureux encore une fois de vous tenir compagnie ça sera peut-être pour la dernière fois pour ces élections 2023 moi monsieur mesdames à tout à l'heure d'un oui fouille allez la république et des enjeux auxquels le pays doit faire face à l'interne comme à l'international c'est un travail pas aisé pas très facile mais je crois que c'est une énorme responsabilité pour les jeunes qui arrivent au parlement il y en aura certainement nombreux on a vu selon les campagnes qui ont été menées ça et là dans différents districts mais aussi sur les différentes circonscriptions de la république démocratique du congo il y aura forcément de nouvelles figures beaucoup de jeunes gens vont venir à l'assemblée nationale ils devront apprendre dans l'ombre de ceux qui sont déjà là mais je crois qu'avec la fougue de la jeunesse et la volonté imprimée par le président de la république je crois que ce sera de l'émulation qui va amener rapidement le pays vers le le développement comme on le souhaite dans tous les secteurs de la de la vie nationale la revanche du sol sur les sous-sols on le veut très bien il faudrait que de loi dans le secteur de l'agriculture accompagne cette vision du président de la république pour que dans ce secteur aussi il y ait beaucoup plus d'investissements et que la sous traitant se développe qu'on ait beaucoup plus des jeunes des entreprises congolaises qui engagent beaucoup plus des jeunes c'est la seule possibilité pour le pays de se développer d'aller le plus rapidement possible vous savez quand vous avez beaucoup plus de jeunes qui sont au travail ils payent l'impôt l'état s'est fait beaucoup de recettes s'est fait beaucoup d'argent et on a les moyens de sa politique on peut bien sécuriser la république démocratique du congo on peut bien investir dans les infrastructures et le développement peut rapidement arriver mais parlons justement de la sous-traitance parlant de l'ASP parce que tu as ouvert cette parenthèse on va l'ouvrir on va très vite la réformer mais les gens ont tendance à croire que la sous-traitance c'est beaucoup plus dans la province de Katanga que dans toute la république démocratique du congo oui mais disons c'est que des gens qui ne suivent pas les informations moi j'ai suivi tout récemment le directeur général de l'ARSP à Mboujimaï dans le casseur oriental parlant de l'ARSP c'est l'un des programmes phares du président de la république il tient à ce que le jeune ait accès à l'emploi pas seulement il y a il y a les la sous-traitance les sous-traitants du secteur de la télécommunication qui ont été voir l'ARSP qui a échangé avec le directeur général de l'ARSP qui les a même conduits parce que j'ai suivi le processus qui les a conduits à l'AFEC pour qu'ils adhèrent à l'AFEC afin qu'ils soient reconnus comme des entreprises sérieuses en république démocratique du congo ça c'est un c'est un apport important et quand on parle de la révanche du sol sur les sous-sols c'est dire que l'on peut créer des entreprises congolaises dans le secteur de l'agriculture c'est là que je disais tout à l'heure qu'il faudrait penser à des lois comme celle de la fois dernière du président du sénat mondes battu l'oukwebo sur l'agriculture il y avait encore beaucoup de débats autour mais c'est important que nous ayons une loi dans le secteur de l'agriculture qui incite les capitaux privés à venir dans le secteur de l'agriculture les fermiers les plus importants dans la récente réunion mixte rdc afrique du sud beaucoup de fermiers étaient venus et je crois que les échanges qui ont eu lieu étaient dans le sens de parler aux hommes d'affaires sud africain du secteur de l'agriculture de l'agrobusiness de venir en république démocratique du congo de s'investir mais pour ce faire il y a des exigences légales qui doivent être respectées pour permettre à ces hommes d'affaires d'arriver rapidement en république démocratique du corps on parle de l'amélioration du climat des affaires ce climat doit être amélioré c'est avec des lois mais il y a également cette loi sur l'agriculture dont j'ai parlé tout à l'heure il n'y a pas seulement de l'eau dans le secteur de l'agriculture dans le secteur de l'élevage il faudrait bien qu'il y ait des lois pour booster ce secteur et permettre ainsi à des nouveaux capitaux de venir dans ce secteur et on aura une chaîne des valeurs qui va créer beaucoup plus d'emplois le président l'a dit dans sa campagne le secteur de l'agriculture est très pourvoyeur très pourvoyeur d'emplois il faudrait bien le promouvoir mais il faut y mettre des capitaux pour y mettre des capitaux il faut que ça soit sécurisé alors parmi parmi le programme phare du président de l'arrivée qui pourra encore se développer pour pendant ces cinq prochaines années le prochain quinquennat il ya le pdl-145 territoires c'est programme qui donne pratiquement j'ai envie de dire qui donne la vie à tous nos territoires il y en a 145 aujourd'hui oui les gens ont dit on a eu il y a quelques jours une émission avec un économiste on a discuté avec lui il a vanté le programme de son développement local de 145 territoires il a même pensé qu'il fallait qu'il y ait un ministère spécifique pour ce ministère ou qu'il y ait un vrai rattachement de ce programme au ministère du développement rural c'était son point de vue il a argumenté il a développé des idées pour que ces programmes soient pérennisés je crois que le président de la république va le faire et c'est un des éléments importants qui a pésé dans la balance pour qu'il obtienne le score qu'il a obtenu à cette élection présidentielle les 145 territoires des lieux où le développement n'était jamais passé on l'avait jamais imaginé vous voyez de nouveaux bâtiments qui se construisent de nouvelles écoles de nouveaux centres de santé et je parle de nouveaux centres de santé comme s'il y en avait des anciens je parle des territoires où il n'y avait pas de centre de santé on arrive on trouve les lieux on construit un centre de santé on va chez l'administrateur du territoire on construit un nouveau bâtiment pour l'administrateur du territoire des gens qui ont vu ça n'ont pas trouvé autre chose que de continuer avec la consolidation des acquis c'est pourquoi l'élection de du président de la république félix-antoine tisekedi est une preuve que la confiance du peuple congolais est totale et son adhésion au programme de 145 territoires est quasi totale aussi il faudrait bien que ce programme se pérennise se consolide et qu'il est congolais de l'intérieur du pays de l'air de la rire pays comme on l'a dit voient le développement arriver et nous sommes dimanche le 14 janvier 2024 comme on dit le jour j l'air h la tension est en train de monter même dans cette salle même à la maison françoise bouella qui nous suit quelque part françoise on sait que ça chauffe pratiquement partout tout le monde attend tous les congolais attendent les 477 noms qui vont faire partie de l'assemblée nationale la prochaine assemblée nationale alors parmi les missions de ces députés qui seront élus ce soir il ya le contrôle du gouvernement oui c'est tout le commentaire oui c'est le côté assez faible de nos législatures les différentes législatures mais il faudrait quand même rappeler qu'au cours de cette législature cette législature en trois la dernière un ministre de l'économie a été vincé de son poste par l'assemblée nationale ce n'était pas arrivé auparavant donc c'est le côté assez faible de de nos différentes législatures je crois qu'à présent il faudrait que les nouveaux députés qui seront publiés tout à l'heure prennent cette responsabilité contrôler le gouvernement il faudrait d'abord avoir la maîtrise de ce que le gouvernement fait les entreprises publiques les établissements publics il faudrait bien que les députés qui vont arriver je crois que ça arrive tous les ans il faudrait des séances de formation parce qu'ils sont beaucoup plus outillés pour leur donner des éléments et des des forces et des compétences nécessaires pour être à mesure de contrôler le gouvernement le contrôle du gouvernement c'est pour empêcher que les choses n'aillent pas dans le sens du programme présenté à l'assemblée nationale dans l'assemblée nationale valide le programme du gouvernement ça veut dire que le gouvernement a le devoir d'aller droit dans le programme qui a été présenté les députés nationaux la responsabilité de suivre l'exécution du budget tout ce qui s'est fait est ce que c'est fait conformément à ce qui a été présenté à la représentation nationale c'est un travail difficile un travail harassant mais un travail qui n'a pas été suffisamment fait depuis quelques années il faudrait que les commissions travaillent assidûment on rapproche très souvent aux députés d'être très absentéiste dans les travaux dans un commission à l'assemblée nationale il faudrait bien qu'il soit dans ces commissions là très de manière très permanente pour que ce que le gouvernement a fait soit suivi selon les spécificités des commissions il y a des experts dans un domaine ou dans un autre quand un ministre est invité il explique ce qu'il est en train de faire s'il ya des idées à lui donner on les lui donne s'il ya des correctifs à à faire dans le plan d'action ou les programmes déjà mis en oeuvre on les on les modifie tout de suite pour que la république ne connaissent pas de retard en tout cas de ce point de vue les nouveaux députés ont une lourde responsabilité et je crois même que ça prendra date avec l'histoire si jamais au tout début tous les ministres qui seront dans le gouvernement et qui se compromettront dans un domaine ou dans un autre si l'assemblée nationale où les commissions peuvent sanctionner tout de suite ce serait très très apprécié par la population de la république démocratique alors ce soir en attendant qu'on puisse découvrir tous ensemble le nom de ces 477 députés déjà à parcourir les différentes notes qui ont fuité dans les réseaux sociaux et autres on va dire qu'on peut se dire aujourd'hui que l'union sacré pourra s'étapé une très bonne majorité une majorité confortable avec les différents régroupements qui qui la composent aujourd'hui oui on n'a même pas besoin d'attendre ce qui fuiterait des réseaux sociaux parce que déjà sur les terrains lors de la campagne électorale on peut bien visiblement avoir une idée sur ce que sera l'assemblée nationale et le président de la république parce que déjà sur les terrains lors de la campagne électorale on peut bien visiblement avoir une idée sur ce que sera l'assemblée nationale et le président de la république partout il a passé où il est passé il a sollicité le vote en faveur de ces poulains partout où il passait il nécessite de dire pour voter banananga et ça il a dit partout où il est passé c'est dire qu'il a besoin de cette majorité est présente et significative à l'assemblée nationale pour lui donner les mains libres nous sommes dans un système dans un régime présidentiel ou un régime semi présidentiel ou semi parlementaire c'est selon les faits majoritaires et très déterminant à l'assemblée nationale quand vous avez cette et cette majorité en votre faveur le régime glisse vers le présidentialisme donc le président est tout puissant il peut donc faire changer les choses et je pense attention on sait pas ce qu'est kadima et son bureau ainsi que l'assemblée plénière nous réserve en 2018 on a vu on a élu un président de la république dans bord et un parlement de notre bord c'est à dire que c'était l'opposition pratiquement qui avait gagné à l'assemblée nationale ce soir on ne sait pas peut-être on pourra se retrouver oui oui ce sont des ce sont des possibilités justement parce que les résultats ne sont pas encore publics on ne sait pas exactement quand on suppite on on peut bien voir qu'il est difficile d'envisager une majorité parlementaire qui va dans le sens contraire de la majorité présidentielle je ne pense pas que ce soit les cas parce que déjà seulement quand la campagne se menait je vous ai dit que sur la ville de kinshasa spécialement où nous avons été assez longtemps il a été difficile de voir les candidats de l'opposition sur les terrains c'est n'est pas si c'était très rare il est difficile de dire que nous ne pouvons pas conclure tout de suite